Merci Monsieur le Président, je vais tâcher de bien remplir les 5 minutes qui me sont données. C'est assez étrange ce bus de la justice, on a l'impression d'être dans le monde parallèle de la Macronie, où tout est parfait, où tout va bien, où les augmentations sont successives, où le ministre avec sa morgue habituelle peut venir nous expliquer que tout va bien, circuler, il n'y a rien à voir, il l'a dit d'ailleurs en commission. La justice a maintenant désormais les moyens de fonctionner, sous-entendu, si elle ne fonctionnerait pas, ce serait peut-être un petit peu de sa faute. Évidemment, les délais ont explosé avec le Covid, il ne se résorbe que très peu, voire augmente dans certains contentieux. Les moyens sont en hausse, mais nous en discuterons dans un instant, et les objectifs, évidemment, nous ne les partageons pas. Alors, pour faire une véritable diversion, parce que le bilan n'est pas si glorieux que ça après 4 années, on nous organise des états généraux de la justice, pour faire de l'agitation de pré-campagne, et peut-être essayer de faire la paix avec un monde judiciaire qui est en difficulté, après ce mandat difficile. Alors, comme il est visiblement de bon ton de faire des autosatisficites à la tribune, « Bon, écoutez, je vais faire le mien. » On a rendu un excellent rapport de commission d'enquête sur l'indépendance de la justice que j'ai présidé, donc je m'auto-congratule. Et ce qui est génial, c'est que dans ce rapport, il y avait 10 propositions, juste sur la gestion budgétaire du ministère de la Justice. Des propositions très techniques, des bonnes pratiques, monsieur le ministre, comme vous les aimez, des choses toutes simples, qui sont du domaine du réglementaire, de votre responsabilité immédiate, même pas besoin de passer par l'Assemblée. « Génial ! Génial ! Qu'est-ce que vous avez fait de ces 10 propositions ? Rien ! Rien ! Elles ne valent rien ! Monsieur le ministre, elles ne valent rien, c'est ça que je vous entends dire. Extraordinaire ! Vous allez dire ça à la figure du haut fonctionnaire qui a piloté ça, monsieur Lambert, qui a fait ça d'une main de maître, dont nous n'avons fait que copier-coller la bonne dizaine de propositions qui étaient tout à fait évidentes. Alors, monsieur le ministre, vous l'avez dit, vous l'avez fait, j'ai entendu, et ça n'a pas donné grand-chose. Et peut-être que c'est parce que ce n'est pas ça qu'il fallait faire. Et c'est là que tout le débat politique ne vous en déplaise, il ne suffit pas de mettre des millions supplémentaires, pas loin du milliard, pour venir se la raconter ensuite dans les médias et à cette tribune. Parce que sur la justice judiciaire, c'est été dit par le collègue Hetzel, 1300 vacances de poste de fonctionnaire. Alors, pas de magistrats, mais comme vous le savez, l'effectif cible ne correspond pas aux besoins. Si vous vouliez bien redire à cette tribune que l'effectif cible correspond aux besoins et que tout va bien dans ce pays, ça me servira, ça servira à la cause pour démasquer votre imposture. Parce que, autant sur les fonctionnaires et fonctionnaires de grève, vous pouvez dire, l'école tourne à plein, difficile de recruter plus, il nous faudrait des sucres rapides en prenant des contractuels, on a bien vu. Et à la fin, il y a quand même 107 fonctionnaires catégorisés qui sont supprimés dans votre budget. Mais l'argument ne tient pas la route pour ce qui concerne les magistrats, l'école, ne fonctionnant pas à plein du tout. D'ailleurs, un bon quasiment un quart des augmentations de poste de cette mandature sont du fait des décisions qui ont été prises par le gouvernement socialiste précédent. Et il faut là que vous puissiez leur dire merci, car sans eux, vous seriez bien dans la difficulté pour vendre votre bilan. avec deux augmentations successives de seulement 50 magistrats, 50 magistrats par an, ça veut dire que pour arriver à la médiane européenne, il nous faudrait pas moins que deux siècles, Monsieur le Ministre, pour avoir le bon nombre de magistrats par habitant. Nous n'avons pas deux siècles à patienter avec vous, et je ne le souhaiterais pas. Sur la protection judiciaire de la jeunesse, on voit bien que là, bon, la ligne c'est d'enfermer, quoi. Une jeunesse délinquante, un pays à feu et à sang, l'ensauvagement, enfin ça dépend des fois, quand les chiffres baissent, il n'y a plus d'ensauvagement. C'est le bilan des ministres, chacun dans leur domaine. Par contre, dès qu'il y a une actualité, ensauvagement, ensauvagement, c'est pourquoi vous voulez construire des centres éducatifs fermés, au détriment du milieu ouvert, qui en aurait bien besoin et qui est bien plus efficace, notamment dans un domaine qui nous intéresse, qui devrait vous intéresser, qui devrait tous nous intéresser. La prévention de la récidive. Avec un code de justice pénal des mineurs, mis en place sans anticipation, allez-y, le voilà, tenez-le, appliquez-le, c'est pour demain. Merci beaucoup, les trames, ça attendra. Alors, sur... Ah, c'est vous qui méprisez les collègues. C'est vous, c'est votre politique qui méprisez tous ceux du monde judiciaire qui font ce qu'ils peuvent. Je vous remercie de vouloir être aussi respectueux envers les orateurs que les orateurs l'ont été avec lui, et à Hugo Bernalicis de poursuivre son propos sans être interrompu et avec sérénité. Ça ne me dérange pas, monsieur le Président, j'aime bien être dans l'échange, ne vous inquiétez pas. Sur l'administration pénitentiaire, alors là, c'est la plus forte hausse à construire. Il faut construire des places de prison, la course, à l'échalote, la surenchère permanente avec la droite. De toute façon, vous gouvernez la droite depuis 4 ans, ça ne changera pas. Mais même dans ce domaine-là, vous ne faites pas aussi bien qu'eux le voudraient. C'est dire si tout ça est inutile. Là encore, il faudrait mettre le paquet sur le milieu ouvert, qui est bien plus efficace en termes de prévention de la récidive. Et quand on voit les services pénitentiaires d'installation et de probation, comme moi, ils sont toujours actuellement en difficulté, je crois qu'il y aura des marges substantielles à faire. Et sur, je termine, monsieur le Président, sur l'aide juridictionnelle, vous avez augmenté l'unité de valeur, très bien, on passe de 34 à 36 euros. Tant mieux pour les avocats, c'est très bien, ils le méritent et on leur doit. Mais vous ne pouvez pas changer les critères. D'éligibilité à l'aide juridictionnelle, qui fait que des tas de Français et de Français continueront de ne pas pouvoir en bénéficier, là où ça devrait être le cas. On va se dépêcher de prendre votre place, monsieur le ministre, pour faire de la justice. Un beau... Un beau...